Donc pour cette première vidéo sur comment fabriquer son propre compilateur à l'angular, ce qu'on va faire c'est commencer par quelque chose d'assez simple, on va prendre un template HTML de ce goût là, sauf on va retirer tout ce qui est texte, hello, tout ce qui est interpolation, usernames, et on ne va garder que les decks HTML. Et l'objectif c'est de produire un abstract syntax tree, un ast à partir de ça. Alors un ast, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose comme cela. Voilà, autrement dit, une représentation interne sous forme d'arbre de la structure de notre HTML. Donc on va se mettre au boulot immédiatement. Ici quelque chose de très basique, j'ouvre un peu mieux, et on va commencer par un simple index HTML que j'ai déjà préparé, qui fait un appel à compiler.js. Alors pourquoi appel à compiler.js en tant que fichier externe ? J'aurais très bien pu coder ça directement dans le index HTML. Eh bien tout simplement parce que dans l'optique de faire de l'AOT dans les prochaines vidéos, l'idée ce sera d'exécuter notre compilateur, non plus dans le navigateur, mais dans Node. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par un template, tout très simple, que voici. Comme on le voit, c'est vraiment basique. Et l'idée c'est d'obtenir cela. Notre ast, c'est du JSON, et ça ressemble à ça. Au moins c'est l'idée. Donc c'est un tableau d'objets. Chaque objet représente un nœud, tel que je vous l'ai montré préalablement. Et pour chaque nœud, nous avons ce qu'il est. Donc name, div, pour la première taille qu'on voit là-haut. Et puis chaque nœud peut avoir des enfants. Donc chaque nœud a une propriété de children, qui est un tableau, qui lui-même contient des nœuds, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, on va se faire une petite fonction qui va bien. La fonction compile, tout simplement. Qui va prendre en entrée un source, qui sera donc notre template, et un ast, qui sera pour commencer un tableau vide. Et on va voir pourquoi on fonctionne comme ça. Alors on va carrément écrire le code d'appel, un peu façon TDD. Et on va compiler, tout simplement, notre template. Et voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder ? On pourrait passer par des méthodes vraiment clean, vraiment scientifiques, approuvées depuis des années sur les théories des compilateurs, du parsing matriciel de tokens. Là, l'objectif, c'est de vous montrer le fonctionnement du compilateur angular, et donc d'une certaine façon d'angular lui-même. Donc, on va faire des choses de façon un peu plus basique et simple, mais néanmoins efficace et fonctionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir simplement un bout de code qui va parcourir le template, caractère après caractère, avec un curseur, donc c'est ce que vous voyez là, un curseur post. Et tant qu'il y a du template à parcourir, on parcourt. Cursur post plus plus. Maintenant, quand on parcourt caractère par caractère, en fait, on va chercher à reconnaître des choses que l'on connaît. Alors, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on cherche actuellement ? On cherche des tags HTML. Qu'est-ce qu'on connaît comme tag HTML ? Voilà. Moi, j'ai décidé de prendre ces quatre-là, div, span, h1, h2. Je mets tout ça dans un tableau, et puis puisque je veux voir si j'en trouve un là où je suis, c'est génial. Dans JavaScript, on a find, qui prend une callback, et cette callback, donc, processe chaque élément de mon tableau. Donc, on va avoir, la tag va être égale à div, puis ensuite à span, puis à h1, puis à h2. Et tout ce qu'on va faire, c'est simplement vérifier si là où on en est du source, est-ce que ça commence par mon tag ? Tout simplement. Ce qui se passe, c'est que find, si find trouve un élément de cette façon-là, alors, il renvoie l'élément. Sinon, il renvoie undefined. Donc, s'il trouve l'élément, on va le nommer, on va faire let tag égale, trouve quelque chose. S'il trouve quelque chose, c'est-à-dire, if tag différent de undefined, alors, ça y est, on a trouvé un nœud de notre ast. Donc, on peut le créer. On va l'appeler astnode. Et donc, qu'est-ce que c'est ? On a vu, c'est un nom pour l'identifier. Donc là, ce sera le tag. Et puis, il a potentiellement des enfants. Donc, par défaut, je lui donne un tableau vide. Et puis, ce nœud tout seul, il faut qu'il soit placé quelque part. En l'occurrence, on veut qu'il soit placé dans notre ast. Donc, allons-y. ast.push astnode. Maintenant qu'on a fait ça, il faut avancer notre curseur. Parce que si je reprends ce qui vient de se passer, c'est très simple. Le curseur était ici au début. Curseur pos égale 0. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un retour à la ligne. Est-ce que c'est un div ? Non. Un span ? Non. H1 ? Non. H2 ? Non. Ensuite, il passe au suivant. C'est le curseur pos++ que vous voyez là. Donc, il se retrouve ici. Et il voit, est-ce qu'il y a un div ? Ça. Ah bah oui, il y en a un. Donc, il crée le nœud, le rajoute dans la st. Et à partir de maintenant, on va vouloir avancer notre curseur pour se retrouver ici. Ça, c'est très facile. Cursor pos plus égale tag.fence. Maintenant qu'on est là, l'idée, c'est de continuer à analyser notre ressource, mais en prenant en compte le fait que nous sommes dans un système où il y a des parents et des enfants. Autrement dit, ma div, dans le langage HTML, peut avoir des enfants. Et ici, il y en a deux. C'est H1 et H2. Et ce qui est génial, c'est que là, on peut utiliser la récursivité. C'est-à-dire qu'ici, on va réutiliser notre fonction compile pour analyser à partir de cet endroit le template. Comme si c'était un nouveau template. Donc, récursivité, mon amour, compile. Et là, je lui donne la position où je suis. et je lui ai demandé de ranger le résultat quelque part. Ce quelque part, ce n'est pas n'importe où. C'est dans les enfants du nœud AST qui définissait la div. Autrement dit, ça va être ici. Donc là, très bien. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va rentrer à nouveau dans Compile en commençant à partir d'ici. Et on va analyser cela. Il voit un retour à la ligne. Est-ce que c'est un div, span, H1, etc. Non. Il voit un caractère un space. Est-ce que c'est un div, patati, patata, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, il voit un H1. Est-ce que c'est... Il le connaît ? Oui. Il crée l'AST. Le nœud d'AST, pardon. Il le rajoute dans l'AST. Or, l'AST qu'on lui a passé en paramètre, ici, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'était le children de div. Donc, ça va se changer de s'ajouter gentiment. Et il va continuer. Il va avancer, il va se mettre là. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir un slash H1. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut qu'on détecte maintenant la fin, les tags de clôture. Bon, c'est assez basique puisque c'est globalement la même chose. C'est-à-dire que je vais reprendre ce code. Où il soit un tag, ce sera un closing tag. Oups, pardon. Et on va chercher slash div slash span slash H1 slash H2. Et si mon closing tag est différent de undefined, on a trouvé donc une fin de nœud. La première chose qu'on va faire et vous allez voir pourquoi, c'est qu'on va simplement avancer notre curseur. C'est-à-dire que j'étais ici, je vais faire basculer mon curseur pour qu'il arrive à cet endroit. Toujours la même chose, c'est assez facile. CursorPos plus et égal closing tag point length Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma position. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est cela. Et on aura fini. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe parce que comme on est dans les principes de récursivité, à chaque fois qu'on rentre dans la fonction compile, qu'est-ce qui se passe ? CursorPos est mis à zéro. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on traite une sous-chaîne de notre template et donc, cette sous-chaîne, elle commence à zéro. De fait, ce qu'on vient de dire, c'est quoi ? On vient de dire, comment ça a travaillé à partir de là ? Donc, on est rentré dans la fonction compile, il a détecté le slash-achin, il a avancé le curseur. Donc, au début, il était à zéro, il a avancé de 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, il sort de la fonction, il se retrouve dans sa fonction à plant qui est elle-même compile, donc, il retourne à cet endroit-là. Et où est-ce qu'était le curseur à ce moment-là dans la fonction à plant ? Il était ici. Et on va lui demander de s'ajouter de combien il était avancé par la fonction appelée, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'était 5 et donc, le curseur va se retrouver là et on va continuer à travailler avec le H2, on va rentrer, etc., etc. Maintenant, on va vérifier si ça a bien fonctionné. Donc, ça se passe à cet endroit-là, maintenant. Je sauvegarde. Ah, j'ai oublié, évidemment, ce serait bien d'afficher le résultat, donc console.log ast. Je sauvegarde. Et on va ouvrir le résultat. Donc, nous avons un tableau dont le premier élément est bien une div qui possède deux enfants. Super. Ces enfants, ce sont deux objets, comme la div. Le premier, c'est bien H1 qui n'a aucun enfant. Le deuxième, c'est bien H2 qui n'a aucun enfant. Super. On a exactement ce qu'on voulait. Pour le fun, on va s'amuser à complexifier un petit peu pour voir si ça a vraiment bien marché. Donc là, par exemple, je vais rajouter un slash span. Voilà. Puis, un div, un slash div. Et puis, on va même mettre ça un peu en désordre, s'il n'y a pas de raison. Parfois, on fait n'importe quoi et autant essayer de faire n'importe quoi. Je vais même rajouter des tables, une indentation qui ne veut rien dire. Je sauvegarde. Je regarde ce que j'obtiens. Donc, j'ai bien ma div initial qui a deux enfants, ce qui est normal. C'est toujours H1 et H2. Sauf que mon H1, il a effectivement deux enfants. Le premier qui est, il faut que je le retrouve là-dedans. Voilà. Les enfants sont là. Il y a le premier qui est une span et ensuite une div. Les deux n'ont pas d'enfants. H2 n'a pas d'enfants. On est tout bon. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à rajouter des choses rigolotes comme des textes nodes mais surtout des expressions angulaires à interpeller. et puis on va commencer à rajouter des choses rigolotes. Sous-titrage Société Radio-Canada